Salut à tous, aujourd'hui on va parler du bois et de son rôle dans la transition énergétique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire du bois de nos forêts ? Ne pas y toucher, en utiliser une partie pour faire des objets, des meubles ou des maisons, ou le brûler pour nous chauffer en hiver, voire même pour produire de l'électricité dans des centrales. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur un usage du bois, le brûler pour produire de l'électricité. On va se demander si c'est une bonne idée parce que depuis à peu près une vingtaine d'années, l'Union Européenne a beaucoup poussé au développement du bois à l'électricité. L'idée c'est que le bois serait une source d'électricité renouvelable mais en plus bas carbone, comme les barrages, le solaire, l'éolien ou le nucléaire. Bonus, le bois a un autre avantage pour produire de l'électricité. Contrairement aux éoliennes et aux panneaux solaires qui ne produisent de l'électricité que quand il y a du vent ou du soleil, une centrale à bois, ça marche quand on veut. On dit que c'est un moyen de production pilotable. C'est pas un mince avantage parce que l'intermittence des productions d'électricité solaire ou éolienne, c'est un énorme problème pour tous les scénarios qui prévoient de produire de l'électricité en 100% renouvelable. On vous en a parlé dans cette vidéo. Le défi technique du 100% renouvelable, c'est de se passer de 3 des 4 principales sources d'électricité pilotables tout en évitant le blackout. Les centrales électriques au bois, elles sont donc méga pratiques pour fournir de l'électricité quand il n'y a ni vent ni soleil. L'électricité au bois, bas carbone et renouvelable a été massivement subventionnée en Europe. En 2017, c'est 5,5 milliards d'euros de subventions qui sont allées dans des centrales à bois, principalement pour convertir, pour transformer d'anciennes centrales à charbon en centrales bois. Grosso modo, vous gardez la même chaudière, mais au lieu d'y mettre du charbon, vous y mettez du bois. Et comme l'électricité est subventionnée à coups de dizaines de millions d'euros, c'est un business ultra rentable. Ce business, il a fait la fortune du multimilliardaire tchèque Kretinsky. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sûrement entendre parler de lui dans les prochaines années, parce qu'il adore les médias, il a essayé de prendre le contrôle du monde en 2019, il a aussi mis de l'argent dans Marianne ou dans elle, et aussi parce qu'il a racheté les deux centrales à charbon françaises de Gardanne et de Saint-Avold pour les transformer en centrales bois et au passage, toucher les juteuses subventions européennes. Pour Gardanne, ça a marché, pour Saint-Avold, pas sûr qu'ils réussissent son pari. Je veux ce puits de pétrole. Revenons à nos subventions européennes. Grâce aux subventions massives, la production d'électricité au bois a été multipliée par 5 depuis l'an 2000. Parti de presque rien, le bois produit aujourd'hui 3,3% de l'électricité européenne, juste derrière le solaire, à 4,1%. Le pays qui est allé le plus loin là-dedans, c'est incontestablement le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, ils ont construit plein de centrales électriques bois, et comme ils n'ont pas beaucoup de bois chez eux, ils importent le bois, principalement des Etats-Unis. En 2019, au Royaume-Uni, le bois a fourni 11,3% de toute l'électricité produite. C'est vraiment pas négligeable. Le problème, si l'on en croit les 500 scientifiques qui ont adressé un message à Joe Biden et à l'Union Européenne en février 2021, c'est que le bois n'est pas forcément une énergie aussi neutre pour le climat qu'il n'y paraît. Pour ces scientifiques, brûler du bois pour faire de l'électricité, ça aggraverait le changement climatique au lieu de le ralentir. Si on les suit, l'Union Européenne serait en train de subventionner, à coups de milliards d'euros d'argent public, une fausse solution qui empire notre problème au lieu de le régler. C'est le pognon qui s'envole, hein ! Pour comprendre l'alerte des scientifiques qu'on va faire comme d'hab, on va remonter aux sources, on va lire les dernières études scientifiques pour savoir si le bois peut être un allié dans la transition énergétique ou si, au contraire, il vaut mieux laisser nos forêts tranquilles ou penser à un autre usage du bois que de produire de l'électricité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois vous dire un truc. La vidéo que vous êtes en train de voir, elle vient de notre site Osons Comprendre. Et c'est grâce aux abonnés du site qu'on peut aujourd'hui la passer en accès libre. Du coup, un grand merci à eux. Mais surtout, je dois vous dire qu'il y a quelques jours, on a sorti notre premier livre, L'Avenir de l'énergie. Avec ce livre, on a voulu répondre à la grande question. Comment est-ce que la France peut, en 30 ans, sortir des énergies fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz qui détruisent le climat sans en passer par la case effondrement économique ? On y aborde le rôle que peut jouer le bois, alias les bioénergies. On parle aussi du nucléaire, des renouvelables, de l'hydrogène, de la voiture électrique et de la place que peut avoir la sobriété. Sur tous ces sujets, quand vous entendez le débat public, il faut avouer qu'on entend tout et son contraire. Des fois, c'est la solution miracle, des fois, ça ne marche pas du tout et ça n'a que des défauts. Nous, on a voulu faire le livre clair, honnête, sourcé, pour que vous puissiez vous repérer. Bref, avec ce livre, vous aurez tout ce qu'on a appris sur l'énergie ces cinq dernières années, mais en un seul lieu, en un seul bouquin, avec les graphes et les sources, si vous voulez aller plus loin. Vous trouverez notre livre chez votre libraire préféré, à la FNAC, chez Cultura, et évidemment, partout en ligne. En attendant, je vous souhaite un excellent visionnage de vidéos. Commençons par la base. Pourquoi est-ce que le bois est considéré aujourd'hui comme une source d'énergie bas carbone ? Si vous avez du bois sec, la moitié de sa masse, c'est du carbone. Donc forcément, si vous le brûlez, ça émet un paquet de CO2, de dioxyde de carbone. Mais l'idée qui fait que le bois est considéré comme bas carbone, c'est que quand un arbre repousse, il recapte tout le CO2 que vous aviez émis en le brûlant. Les émissions à la combustion sont annulées par la repousse, et donc, tant que vous replantez des arbres à chaque fois que vous brûlez du bois, vous avez un joli cycle du carbone tout bien équilibré. C'est avec cette logique que, depuis 1997 et le protocole de Kyoto, on considère que brûler du bois, c'est neutre du point de vue climatique, du moment qu'on replante le bois brûlé. Attention, dans cette logique, le bois énergie n'est pas vraiment zéro carbone. Il faut aussi compter toutes les émissions indirectes. Pour avoir une bûche, un granulé ou un copeau de bois à mettre à la chaudière, il faut pas mal de choses. Il faut du pétrole pour faire fonctionner la tronçonneuse, les machines ou les camions des bûcherons. Il faut aussi de l'énergie pour faire fonctionner la scierie, ou même parfois pour sécher le bois. Et il vous faut encore du pétrole pour alimenter les camions qui vont ramener tout ça jusqu'à la chaudière qui fera de l'électricité. En comptant toutes ces émissions indirectes, le bois utilisé pour la production d'électricité émet entre 20 et 40 grammes d'équivalent CO2 par kWh selon le type de bois que vous utilisez. C'est pas zéro, mais c'est très peu, et ça place incontestablement le bois parmi les sources d'électricité dites bas carbone. Ça, c'est si on suit les règles de calcul actuelles et qu'on ne compte pas toutes les émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion. Si on les ajoute, la donne, elle change radicalement. Quand on compte les émissions de gaz à effet de serre en sortie de chaudière, une centrale électrique au bois, elle émet énormément de gaz à effet de serre, encore plus que la pire des électricités, le charbon. L'électricité au bois, c'est 1,5 fois plus de gaz à effet de serre que l'électricité au charbon, c'est deux fois plus que l'électricité au pétrole et c'est trois fois plus que l'électricité au gaz. Ça veut dire qu'à court terme, quand on remplace une centrale à gaz ou même une centrale à charbon par une centrale électrique au bois, on aggrave le réchauffement climatique, on a une dette carbone parce que notre centrale électrique bois, elle émet plus que la vieille centrale au charbon. Pour payer cette dette carbone, il faut absolument que la forêt repousse, que les arbres captent tout le CO2 qu'on a émis en brûlant le bois. La convention de calcul actuelle, retenue depuis Kyoto, elle fait comme si, dès que vous replantez un arbre, la dette carbone est payée instantanément. L'arbre, il repousse comme ça. Évidemment, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et toute la question, vous devez commencer à le capter, c'est combien de temps faut-il attendre en réalité pour que la forêt repousse assez pour compenser toutes les émissions qui ont eu lieu pendant la combustion du bois. On a trouvé une super étude scientifique récente qui tente de répondre à cette question à partir des forêts américaines. Elle étudie 8 types de forêts qui combinent ou associent plusieurs essences d'arbres différents. Il y a des noyés, des chênes, des hêtres, des pins, des bouleaux ou encore des érables. C'est des forêts américaines, certes, mais vous avez vu, c'est pas des arbres si différents des nôtres. Et les granulés de bois américains, ils constituent 60% des importations européennes de granulés. Les plus gourmands en granulés américains, c'est incontestablement les anglais. En Angleterre, les granulés américains, c'est même la première source d'électricité au bois. Et ils sont pas seuls, les Belges, les Néerlandais, les Danois, ils importent aussi des granulés de l'oncle Sam pour faire fonctionner leur centrale bois électrique. Alors à votre avis, combien de temps met une forêt qui repousse à capter assez de CO2 pour qu'une centrale électrique au bois émette autant qu'une centrale électrique charbon ? Un an ? Dix ans ? Cinquante ans ? Cent ans ? Réponse B. Ultime bafouille. C'est mon ultime bafouille, Marcel. Si les granulés de bois proviennent des forêts américaines, eh bien il faut attendre entre 60 et 90 ans pour que la centrale à bois devienne moins pire qu'une centrale électrique au charbon. La fourchette dépend de la méthode forestière. 60 ans, c'est si on ne coupe que 25% des arbres à chaque fois et 90 ans, c'est si on fait ce qu'on appelle une coupe rase. Une coupe rase, le nom est assez parlant, ça ressemble à ça. La coupe rase, c'est la méthode forestière la pire à la fois pour le climat et pour la biodiversité et malheureusement, elle est assez utilisée par les bûcherons parce qu'elle est beaucoup, beaucoup plus pratique et économe pour eux. Ces chiffres, ils font froid dans le dos. Si aujourd'hui, on produit de l'électricité à partir de bois issu des forêts américaines, eh bien il va falloir attendre en réalité, pendant les conventions comptables, jusqu'à 2100 pour que cette électricité bois ait moins émise de gaz à effet de serre que de l'électricité au charbon. Jusqu'à 2100 environ, on aura plus aggravé le réchauffement climatique avec notre centrale bois que si on avait cramé du charbon, la pire énergie fossile. Au bout de plusieurs siècles, malheureusement, notre électricité au bois n'est toujours pas réellement bas carbone. Au bout de 100 ans, notre électricité au bois, elle émet toujours entre 600 et 800 grammes d'équivalent CO2 par kWh. C'est à peine mieux que le pétrole et toujours moins bien que de l'électricité au gaz. Au bout de 500 ans, les forêts ont capté plus de CO2, mais on est toujours à 130 grammes par kWh. Ça veut dire qu'on est encore loin du bas carbone même après un demi-millénaire. On voit que la convention comptable actuelle qui fait comme si les émissions du bois à la combustion étaient compensées par un arbre qui pousse immédiatement, cette règle, elle est complètement délirante. Les forêts, elles poussent beaucoup trop lentement. Le temps que ça met de capter tout le CO2 de la combustion est beaucoup trop long et donc incompatible avec nos exigences de modération du réchauffement climatique. Première conclusion à retenir, dès qu'on coupe des arbres d'une forêt pour produire de l'électricité, c'est une catastrophe pour le climat. Des forêts qui poussent trop lentement, c'est pas nouveau pour les forestiers. Ils ont compris ça il y a bien longtemps, pas pour le climat, mais pour des raisons de rentabilité. Ça fait donc longtemps qu'ils ont développé non plus des forêts, mais des plantations d'arbres sélectionnés génétiquement pour pousser le plus rapidement possible. Un arbre à croissance rapide, c'est un bon avantage pour le climat. Ça permet de capter plus rapidement le carbone de l'air. Mais attention, il y a un gros prix à payer. Une plantation d'arbres à croissance rapide, ça stocke beaucoup moins de carbone au total qu'une forêt. Le sol, c'est hyper important. Rappelez-vous ce qu'on disait dans notre vidéo sur la déforestation, la moitié du carbone stocké par les forêts, il est dans le sol. Ce stock immense de carbone, il ne se trouve pas que dans les arbres. En gros, il y a 45% du carbone qui se trouve dans les arbres et les végétaux vivants. Il y a 10% qu'on retrouve dans les feuilles mortes et le bois mort. Et les 45% restants, c'est du carbone stocké dans la matière organique du sol. Une plantation bien en rang, c'est 50 tonnes de carbone à l'hectare. Alors qu'une forêt naturelle, ou même une prairie, c'est 80 tonnes de carbone emprisonnées dans le sol. Quand vous transformez une forêt qui contient beaucoup de carbone dans le sol et dans les arbres en une plantation, vous avez une dette carbone que vous ne repérez jamais. Jamais la plantation ne stockera autant de carbone que la forêt. Transformer une forêt en plantation, c'est donc une perte sèche pour le climat et dans les statistiques, ça doit être compté comme de la déforestation. Maintenant qu'on sait ce qu'est une plantation d'arbres à croissance rapide, imaginons maintenant pour l'argument une situation idéale. Une situation où cette plantation, elle n'a pas de dette climatique initiale parce qu'elle n'a jamais remplacé une forêt ou une prairie. Dans cette situation idéale, qui est celle que considère l'étude scientifique de 2018, en combien de temps, ces pains à croissance rapide captent assez de CO2 pour compenser les émissions liées à la combustion. Alimenté par du bois, issu de plantations de pains à croissance rapide, notre électricité au bois devient meilleure que l'électricité au charbon beaucoup plus rapidement. Il lui faut entre 4 et 12 ans, 4 si c'est des coupes raisonnées et 12 ans si c'est des coupes rases pour devenir meilleur que le charbon. Du coup, pour le climat, ça marche de planter des arbres qui poussent rapidement. Mais le problème, c'est que même dans cette situation idéale, l'électricité au bois est loin d'être une électricité bas carbone. Au bout de 100 ans, dans notre situation idéale, l'électricité au bois émet toujours entre 90 et 120 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure. Et même 500 ans après les émissions, avec 70 grammes de CO2 par kilowattheure, on reste au-dessus des sources bas carbone et largement au-dessus des meilleures sources d'électricité que sont l'éolien et le nucléaire. Ça la fout mal, parce que si on veut respecter les objectifs climatiques que se donne à elle-même l'Union européenne, c'est-à-dire réduire d'ici à 2050 de 80 à 95% toutes nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien on va devoir réussir à décarboner très profondément notre production d'électricité. Et là, le cas le plus favorable, c'est un cas assez irréaliste, parce que si on développe massivement la production d'électricité au bois, il va falloir produire le bois supplémentaire pour satisfaire cette demande. Et on voit mal comment on va produire ce bois supplémentaire sans remplacer des vieilles forêts ou des prairies par des plantations à croissance rapide, et donc sans nous créer une dette carbone supplémentaire que ne prend pas en compte le chiffre du haut. Si, même dans ce cas hyper favorable et irréaliste, le bois émet toujours plus de 100 grammes de CO2 par kilowattheure au bout d'un siècle, on comprend que la décision de l'Union européenne de considérer le bois comme une source bas carbone d'électricité et de lui accorder des milliards d'euros d'argent public, eh bien ça apparaît comme une décision délirante. Pour être sérieux face à la contrainte climatique et pour tenir les objectifs climat que nous nous donnons à nous-mêmes, il vaut largement mieux produire de l'électricité avec des barrages, avec des panneaux solaires, avec des éoliennes ou des centrales nucléaires que de le faire avec du bois. Dernière question avant de se quitter, quel est le bon usage du bois ? Alors c'est peut-être mieux de laisser les forêts tranquilles, mais si on décide d'exploiter les forêts pour produire du bois, quel est le meilleur usage qu'on puisse en faire ? Du point de vue du climat, la réponse est simple, c'est d'utiliser ce bois comme un matériau. Quand on brûle du bois pour avoir de l'énergie, on émet du CO2. Quand on construit un objet en bois, on fait l'inverse. On garde le CO2 prisonnier aussi longtemps qu'on l'utilise. Dans un cas, l'arbre qui repousse vient compenser les émissions liées à la combustion du bois, alors que dans l'autre, l'arbre qui repousse, il vient enlever du CO2 supplémentaire de l'atmosphère. En gros, les objets en bois, c'est comme une deuxième forêt qui stocke du carbone. Et ce puits de carbone, artificiel bien entendu, il stocke du carbone plus ou moins longtemps. Quand c'est une serviette en papier ou un emballage en carton, ça ne dure vraiment pas longtemps. Mais même si on stocke le carbone peu de temps, on aura au moins eu le mérite de remplacer du plastique, c'est-à-dire du pétrole, qui en fin de vie aurait fini par être brûlé et donc à créer des émissions jamais compensées. Mais quand votre objet en bois, c'est une table, une chaise, voire même les poutres, la charpente ou les murs de votre maison, là, c'est pas la même chose. Le stock de carbone, il dure des dizaines d'années, voire plus d'un siècle. À un moment où l'humanité galère à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, avoir un usage du bois qui permet de retirer du CO2 supplémentaire pendant des dizaines d'années, c'est vraiment précieux. Et si, en prime, ton objet en bois qui dure très longtemps, il vient remplacer un matériau très émetteur en gaz à effet de serre, comme par exemple un mur en bois qui remplacerait un mur en béton ou en plâtre, là, ça devient super intéressant pour le climat. Alors bien entendu, notre bois matériau, nos objets en bois, en fin de vie, si on ne peut pas en refaire de nouveaux objets, il va falloir les brûler pour produire de l'énergie. Mille tonnerre, ça y est, j'ai trouvé. Brûlons la maison. Ah oui, oui, c'est bonne idée. Brûlons la... Et quoi ? Et toute la différence, c'est qu'avant de les brûler, on aura gagné un temps précieux qui aura permis aux arbres de déjà largement repousser. Dernière chose, ne croyez pas que le bois matériau, c'est réservé aux bois nobles, aux bois d'œuvre, aux jolis troncs qui font des planches bien droites. Vous pouvez faire des panneaux de bois qui donneront des murs, des meubles en agglomérés ou même du papier et donc, par conséquent, du stratifié avec des branches, des petits brindilles, des copeaux, des sous-produits industriels et même des poussières de bois. Aujourd'hui, les subventions au bois énergie rendent souvent plus rentable de cramer ces résidus de bois que d'en faire des objets. C'est l'inverse qu'il faudrait faire. C'est le bois matériau sous toutes ses formes et à partir de toutes ses sources, les plus nobles, comme les poussières, qu'il faudrait subventionner. Attention toutefois, il y a une limite, l'état de nos forêts et les risques de déforestation. Si on convertit toutes nos forêts en plantations de pins à croissance rapide pour les transformer en emballages en carton, pas sûr que ce soit une bonne idée pour le climat. Il est très possible que dans beaucoup de cas, le meilleur usage de nos forêts, ce soit de les laisser tranquilles. C'est peut-être mieux pour le climat, mais c'est certainement mieux pour protéger la biodiversité dont les forêts sont un des plus grands refuges. Maintenant qu'on a fait le tour de la question du bois électricité, il est temps de faire un mini récap et de conclure. Le bois est encore aujourd'hui considéré comme une source d'électricité renouvelable et bas carbone. On ne compte pas le CO2 émis à la combustion parce qu'on considère que ce carbone est recapté quand un arbre repousse. Le problème, c'est que le carbone met beaucoup, beaucoup trop de temps à être recapté. Ainsi, l'électricité au bois émet pendant des décennies plus de gaz à effet de serre que l'électricité au charbon, la pire des énergies fossiles. Même en considérant une situation absolument idéale, celle d'une plantation d'arbres à croissance rapide qui ne remplace pas une forêt ou une prairie, même dans ce cas-là, notre électricité au bois émet toujours plus de 100 grammes d'équivalent CO2 par kWh après un siècle. L'électricité au bois est donc absolument incompatible avec la décarbonation rapide et profonde de notre électricité qu'exige la modération du réchauffement climatique. Les subventions aux centrales électriques au bois en Europe sont donc une catastrophe totale pour le climat et un contresens absolu. Si déjà on utilise du bois, plutôt que d'émettre du carbone en le brûlant, autant utiliser ce bois comme matériau, c'est-à-dire construire des objets qui captent ce carbone. On a intérêt à construire des objets, des meubles, des poutres, des maisons en bois qui formeront une deuxième forêt artificielle, un véritable puits de carbone supplémentaire qui nous aidera à réduire rapidement nos émissions. Enfin, conclusion qui mérite d'être énoncée, si le bois électricité n'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique, alors le bois ne peut pas être utilisé pour compenser l'intermittence des sources de production d'électricité que sont l'éolien et le solaire. On ne peut pas s'appuyer sur l'électricité au bois pour équilibrer un système électrique 100% renouvelable. Maintenant, on est au clair sur l'utilisation du bois pour produire de l'électricité. C'est une mauvaise idée. Mais qu'en est-il du bon vieux chauffage au bois ? Bon, peut-être pas les cheminées, mais les poêles à bois ou les poêles à granulés, les fameux pelettes. Est-ce qu'ils sont une fausse bonne idée ou est-ce que c'est vraiment mieux ? Et plus généralement, au-delà de la question du bois, comment se chauffer sans détruire la planète ? Si vous voulez des réponses à toutes ces questions, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Elle est déjà sur notre site Osons Comprendre. N'hésitez surtout pas à nous y rejoindre pour découvrir cette vidéo et au-delà, 80 autres vidéos sur plein de thèmes variés, vous aurez de quoi assouvir votre soif de compréhension. Et si vous voulez avoir d'un seul coup le concentré de dizaines de vidéos sur l'énergie, je vous conseille vraiment de lire notre livre L'Avenir de l'énergie. Nous, on y a mis énormément de nous-mêmes, c'était vraiment beaucoup de boulot et heureusement, les premiers retours des lecteurs et d'électrices ils sont super cool, ça nous fait vraiment plaisir. Franchement, merci à vous pour votre soutien. Et puis quand même, n'hésitez surtout pas à faire tourner cette vidéo autour de vous parce que je crois qu'on n'est pas nombreux à réaliser à quel point l'utilisation du bois pour produire de l'électricité, c'est une arnaque climatique. Moi, je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous et puis en ces temps de grève, gros soutien aux grévistes. Je sais que c'est dur mais lâchez rien, on est avec vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501